Je suis Philippe de Mester, je suis prêtre religieux jésuite et je suis aumônier du secours catholique dans le Pas-de-Calais. Je ne suis pas très comptable mais ça doit faire 24-25 jours. Mais que je dise, il n'y a pas de différence entre le cinquième jour et le vingt-cinquième jour, à part une lassitude plus grande. Donc on vit ça très bien. Comme ce n'est pas quelque chose d'habituel chez moi de faire une grève de la fin, j'ignorais tout à fait quels seraient mes comportements. Mais dans la religion chrétienne, le 2 novembre constitue une date où on fait mémoire de tous les défunts de l'année spécialement et puis d'autres. Et alors je voulais faire mémoire des plus de 300 personnes qui sont décédées à la frontière franco-britannique depuis l'an 2000 grosso modo. Au moins ce dont on a connaissance. Le plus récent, il y a quatre nuits, donc de sources sûres, des forces de police interviennent la nuit sur le campement qui est celui des Érythréens qu'on appelle le BMX. Et puis elles interviennent avec des jerrycandos et éteignent les feux qui sont allumés par les personnes exilées aussi bien pour se réchauffer que pour faire leur cuisine. Donc ça c'est totalement gratuit. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit, c'est de la pure bêtise, c'est de la méchanceté, etc. On peut relier ça à rien de raisonnable. Alors en plus il faut rajouter qu'il y a des démantèlements tous les deux jours. On oblige les personnes à quitter le périmètre qui est leur lieu de vie, ne serait-ce que de quelques mètres pour aller sur la route. Et elles peuvent se réinstaller dès que les forces de police sont parties. Entre temps, il y a des tentes qui étaient vides parce que les personnes exilées sont parties à gauche ou à droite, soit pour manger, etc. Ces tentes-là sont prises, brisées, lacérées, etc. À mesure où ils vivent une maltraitance continue sur le sol français, le sol leur brûle les pieds. Ils n'ont qu'une envie, c'est de passer de l'autre côté en prenant tous les risques. Ma proposition, c'est de faire une convention citoyenne sur le même modèle que celle qui a eu lieu à propos du changement climatique et de l'écologie. Qu'on puisse entre français, tous bords confondus, quitte à s'écharper au début, avoir une vraie évaluation de ce qui se passe et qui va encore se passer dans les décennies à venir. On est engagé dans une profonde mutation et ce n'est pas avec des coups de menton et en roulant les épaules qu'on va pouvoir résoudre cette question, surtout, comme je l'entends souvent, de façon définitive. Je célébrerai la messe de minuit dans une des jungles et puis à notre évêque qui est preneur. Donc voilà, on fera une grosse fiesta.